Du coup, là il y a eu des manifestations lycéennes et des blocages dans les lycées Marie Curie et Jean Monnet et on manifeste contre le plan étudiant que se propose le gouvernement actuellement et qui pour nous va priver plein d'acheliers d'accueillers à la fac, ce qui ne paraît pas logique, tout le monde devrait avoir le droit de construire ses études. On est aussi contre la réforme du bac que propose Macron, avec par exemple 60% du bac qui sera en contrôle continu. Du coup, notre bac n'aura pas la même valeur en fonction des établissements qu'on fréquente, ce qui creusera encore plus les inégalités entre les classes sociales. Dans la mesure du possible, vous pouvez parler autant que vous voulez, c'est juste qu'on va essayer d'équilibrer le temps, je pense que c'est mieux. Après, à vous de voir. Est-ce que vous préférez qu'on mette un temps décisif ou que chacun parle autant qu'il veut et on essaie de mesurer ? Ce n'est pas une manifestation de temps à autre qui va faire changer le gouvernement d'avis. Ce qu'il faut, c'est les heurter personnellement. Eux, ils n'en ont rien à foutre que des petits, que des gens, des manifestations de temps en temps. Si, eux, ça les touche personnellement, ils vont commencer à se remettre en question au niveau du passage de cette loi. Quand vous parlez, vous vous levez ou pas, c'est comme vous voulez, mais juste présentez-vous pour qu'on puisse savoir qui vous êtes et ce que vous pensez. Je m'appelle Areg et étant en histoire. Ce qu'on voulait d'abord proposer, histoire de gagner du temps, c'est de commencer assez rapidement à créer certaines commissions, dont notamment tout ce qui est pour la communication, que ce soit pour les confrères journalistes, mais également pour tout ce qui est affichage. On a la balle du doyen qui sont d'accord et, franchement, pour nous accrocher tout ce qu'on veut, notamment sur la façade. Mais plus encore, c'est pour passer le message au niveau des autres lycées et des autres facs. Et comment est-ce qu'on va opérer pour garder d'un côté le palais sous la main, mais en même temps, pouvoir passer le message de la manière la plus large possible. Maintenant qu'on s'est réunis aujourd'hui, qu'on a fait une manifestation, on se connaît. Moi, à la récréation, je vous reconnaîtrais et vous me reconnaîtrais. Donc ne faisons pas comme si on était des inconnus quand on est au lycée. Il faut s'organiser, non pas au palais. Au palais, ça peut être un lieu de rassemblement des étudiants et des lycéens. Mais est-ce que chacun d'entre nous va venir aujourd'hui tous les jours au palais ? Non, concrètement, non. Ce qu'il faut, c'est s'organiser sur le lycée même. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'était excellent. Aujourd'hui, on leur a foutu les boules. On leur a foutu clairement les boules. Ils avaient les nerfs. En âgé, c'est très compliqué parce qu'il y a des gens de divers milieux. Il y a beaucoup de lycéens qui ne sont pas habitués à ce système-là. Et du coup, moi, je serais plutôt partisan d'une organisation plus restreinte, de faire des comités, où on serait par lieu d'études, afin que, déjà, chacun puisse prendre la parole sans qu'il soit interrompu par quelqu'un d'autre. On est tellement nombreux que personne ne peut vraiment parler. Du coup, si on s'organisait dans un cas plus restreint, ça permettrait de converger lors des actions, et de s'organiser concrètement et de faire développer la pensée de chacun. Merci.